Alors pour répondre à la prochaine question qui est quel est ton dessert préféré j'ai dû l'acheter pour vous le montrer c'est vraiment pas parce que j'avais envie de le manger franchement non je suis pas gourmand comme ça le fameux tiramisu qu'on trouve de partout et que j'adore faire et que j'adore déguster aussi et un autre le carrot cake voilà il manque déjà un bout bon allez je vais goûter voilà c'est deux de mes desserts préférés en fait il y en a plein et ceux là j'aime beaucoup le flan pâtissier aussi c'est pas mal alors la différence dans les recettes américaines entre le baking powder et le baking soda le baking powder c'est comme notre levure chimique en fait tout simplement le baking soda bah c'est notre bicarbonate alimentaire et ça on s'en sert dans les pâtisseries on en met un petit peu en général pour les garder bien moelleuses puisque le bicarbonate bon outre le fait que vous puissiez l'utiliser pour nettoyer par exemple votre salle de bain ou votre cuisine vous pouvez l'utiliser dans les gâteaux ça va garder donc l'humidité à l'intérieur et tout simplement prolonger le moelleux donc de vos pâtisseries de votre pain de vos brioches de vos cupcakes etc on en met en général une cuillère à café rase une demi cuillère à café voilà et donc ça le baking powder c'est le mur chivique tout simplement voilà alors Marion me demande quelle était la recette que je faisais le plus quand j'étais enfant sans hésitation les crêpes alors ça j'en ai fait très tôt et ma petite tradition c'est que la première crêpe que je faisais en général autour de la chandeur en février je la mettais je la décorée c'était un peu ma crêpe porte chance pour toute l'année donc je mettais j'incrustais des pièces dedans j'écrivais dessus etc et je jetais ça au dessus des meubles de cuisine chez mes parents j'ai retrouvé tout ça vers 16-17 ans il y avait une dizaine de crêpes toutes sèches toutes dures voilà c'était très marrant elles étaient très bien conservées on aurait cru des crêpes vomifiées voilà ma recette d'enfants c'était surtout les crêpes donc si vous avez des enfants laissez les faire des crêpes ça peut leur donner une vocation alors une question que j'ai beaucoup eu c'est comment tu es venu ta passion pour la cuisine je pense qu'il faut remonter très tôt enfant déjà j'avais la chance de pouvoir m'amuser en cuisine mes parents me laisser faire sous condition que je range tout après donc voilà ça a bien fonctionné je me suis amusé à faire des gâteaux etc et c'est surtout après étudiant en fait où j'ai pas eu le choix à 17 ans quand je suis parti de chez mes parents pour aller faire mes études ben j'ai dû commencer à cuisiner donc avec des trucs très simples des pâtes etc mais je faisais mes sauces maison avec des tomates fraîches et tout et voilà je pense que j'ai commencé comme ça j'avais pas de four à l'époque et je me souviens que mes gâteaux je les faisais au micro-ondes notamment le fameux le fameux brownie micro-ondes que j'ai mis sur le site c'est une recette qui date depuis depuis l'époque étudiante voilà et ce gâteau au chocolat micro-ondes croyez moi il m'a aidé à me faire beaucoup d'amis à l'époque bon ça c'est facile j'aime beaucoup le café latté à la vanille et sinon j'aime beaucoup le thé aussi thé vert et voilà cette première session de questions réponses se termine je vous remercie tous d'avoir déjà commencé à poser pas mal de questions donc certaines questions nécessitent des petites démos en cuisine donc celles-là je les garde pour la prochaine vidéo que je ferai d'ici quelques semaines et je vous encourage à continuer à m'envoyer toutes vos questions sur rv cuisine.com slash questions à bientôt salut